Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crusader Kings 3 RP avec la dynastie Mali. Dans le dernier épisode, nous avions un peu repris quelques terres impériales, comme Kan Kan. Dans l'épisode d'avant, il me semble qu'on a pris Sigiri. L'argent remonte, les réserves augmentent, l'armée est à son paroxysme. Tout va bien pour l'instant. Après, il y a 53 ans, donc je suis sûr qu'il va mourir et ça va avoir une succession horrible. Mais on verra. On verra ça après. On va faire... Kan Kan, j'ai un bâtiment désactivé. On va activer le mois prochain, ok. On va faire d'abord ça. J'ai remarqué ces derniers temps des groupes de jeunes filles rieuses et des guerriers habituellement austères qui se rassemblent dans des alcoves sombres pour écouter, enchanter la lecture d'un livre. Aujourd'hui, j'ai finalement acculé Soumaoro avec le livre dans les mains. Il s'agit clairement d'un texte licencieux, rempli à rabord de tentations charnelles de séduction terrestre et de poitrines souples. Je reste silencieux pendant que je réfléchis à la réaction probable du Ogon Suleymane. Et Soumaoro me regarde avec appréhension. Mes pauvres yeux ! Du beu... Je calère à la lecture, c'est horrible. Euh... Oui, donc, aujourd'hui... La guerre. Aujourd'hui, la guerre. Le Maghreb est en guerre. Le Maghreb est en guerre, ce qui est intéressant. C'est pouvoir récupérer Marrakech. Récupérons Marrakech. Qu'on avait perdu il y a un certain temps, si vous vous en rappelez. Alors, 1600, on va... On va tout lever, mais on va en... Envoyer un. Sur 1600, on va pas... On va pas amener 7000 troupes là-bas. Un petit 4000, c'est bien. Voilà. On disperse ça. Tu as le meilleur commandant qu'on peut avoir. Oui. Et tu as ce qu'il faut. Et on va aller prendre Marrakech. Directement. Peut-être rajouter des Zonagre, ça peut être pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Commander des Zonagre. Voilà. On va stationner. Ça devrait peut-être aller plus rapidement avec plus Zonagre. Ils viennent de débarquer et tout, et on se fait réclamer. Voilà, plus 43, c'est parfait. On en a pour 6 mois. Toi... On va t'augmenter à fond. Il y en a 50. Quand il y en aura 50, on les amènera dans l'armée. Normalement, ça devrait aller. Ok, pendant que ça se passe. Toi, tu augmentes le contrôle comptal. Toi, tu as une faible durabilité. Je sais, trop peu de conjoints. Bon, c'est vrai qu'il nous en fout. On a 54 ans, donc non. Je le dis à chaque fois. Ça, non. Ça, non. Pas toujours pas. Les alliances, non. Par contre, toi... A voir... On verra après la guerre, parce que là, je peux pas lancer un deuxième front. Par contre, toi, tu peux sortir. Oui. Je regardais ici avant, parce que si j'ai capturé quelqu'un d'important, ce serait marqué ici. Mais comme ces gens-là ne sont pas importants, ces gens qui appartiennent au Maghreb ne sont pas importants, je peux les rançonner, par exemple. Empres aux paysans de haute noblesse ou de basse extraction, peu importe. En fin de compte, nous ne sommes que de simples mortels. C'est ce que je me suis dit tout ce matin, lorsque je me suis réveillé avec de la toux, une douleur sourde qui me martelait la tête et la gorge. Vous semblez être souffrant, Monseigneur. Je connais plusieurs remèdes appropriés. Ne faites pas plus ce qui est nécessaire. Si tu m'as apporté une concoction de neproum et de séné. Au début, je pensais que la potion était inefficace. Mais plus tard dans la journée, je me suis senti barbouillé, et cela m'a finalement fait me rendre au cabinet en courant. Alors que je hurlais d'angoisse, si tu m'as assuré que les mauvaises humeurs ont été évacuées avec mes fesses. Mes fesses, non pas fesses. On a bien compris. Au final, ce nettoyage semble être ce dont j'avais besoin. Pour le moment, mes percènes se sont atténuées, et le monde semble un peu plus lumineux. Très bien. Des jumeaux, allons-y. De toute façon, ça nous fait combien là ? 221 membres vivants. Grand tournoi de lutte. Non, non, non. De toute façon, on est en guerre. Pas de lutte. Ok, 70. Il est à quoi ? A 4. Celui-là, 3. Hop, ça va être plus simple là-bas. Le fameux Bada souhaite de toute évidence se lier d'amitié avec moi. Il semble se socialiser naturellement, et laisse entendre que nos talents communs dans ce domaine devraient nous rassembler. Et il a raison. 40 jours, c'est bien mieux. En même temps, ça a déjà été assiégé, c'est pour ça que les murs sont déjà un peu détruits. On va attendre que ça réaugmente, et dès qu'ils seront à 50, on les amènera aussi sur le front, si c'est nécessaire. Rien d'aspirer. Rien, prestige mensuel par vassal puissant conseil, plus 5%. On ne sait de pas en mots de prestige, c'est énorme. Le Faba Bada était notamment amical avec moi ces derniers temps. Si ce changement de ton indique un changement de caractère, je pourrais peut-être le convaincre de libérer ma connaissance à Dai. Je ne sais pas qui est cet homme. Parfait, juste après un combat, c'est nickel. Que diable faisait ma petite fille Nafissa dans cette garde-robe du quartier des domestiques ? Jouait-elle vraiment un cache-cache, comme elle le prétend ? Elle a l'air bête avec ce sourire béat. Les joues rouges, là-bas vos lèvres. Elle écoute à peine ce que je lui dis. Oh non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a dû voir dans le blanchisseur, en train de... Quoi ? En train de plumer un coq ensemble. Ça se voit dans son regard lubrique. Je n'ai absolument rien compris, mais... Espèce de sale petit garnement, ce n'est pas de votre âge. J'ai... Je n'ai rien. Ce n'est pas grave. Toi, tu as cinq. Toi, tu as quatre. Au niveau prison, ce n'est pas ouf, donc tu vas aller là, de compte fait. Quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai remarqué les premiers rayons du soleil, il m'a fallu un moment pour prendre conscience que j'avais dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Ma toux a disparu. Je vois bien. 56 jours, toi, tu en es où ? 50. Hop. On va lever tous les hommes d'armes. Oh, bon, on n'en a pas besoin. Non, on n'en a pas besoin. Je ne m'attendais pas à devenir aussi proche du Fama Bada. À plusieurs reprises, elle s'est montrée digne de confiance et franc, tout en se préoccupant de ce qui est dans mon intérêt. Ah ouais, on passe de moins 70 à moins 10. Il n'y a que rien. Un conseiller, un maître espion. Toi, tu es malade. Ça m'embête. Toi, tu as la goutte. Oh, par contre, c'est très bien. Indicatif, c'est bien. Pour un maître espion, justement. Allez. Nickel. Trange d'otages. Si j'ai compris comme ça. Du coup, je peux lui donner un otage pour qu'il gagne du score de guerre. Et aussi l'inverse. Donc, je me dis que... Je peux potentiellement appuyer les exigences si on fait un échange d'otages avant 100% au score de guerre. Potentiellement. On verra quand... Au vide-empereur Mayan, soyez maudits, soyez vos aïeuls jusqu'au 7ème degré. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne le pensais. Afin de mettre fin à cette effusion de sang, je vais accéder à vos demandes. C'est eux qui se sont révoltés. Écoutez, on va créer le duché de Marrakech. Voilà. On va mettre quelqu'un de plutôt puissant ici. Dynastie Mali. Qu'est-ce qu'on a en total des aptitudes ? On est hérité du joueur. C'est vrai. Comme ça, ça lui apprendra un peu la vie. Je vais l'aider d'ailleurs à augmenter le contrôle en Marrakech. Parce que là, il a 480 troupes. S'ils révoltent, ils peuvent le faire direct. Ok, pour faire Maghreb, il faut que je prenne le reste. C'est-à-dire une partie de là et une partie du Maghreb aussi. Il semble qu'on est toujours en trêve pour... Bon, au nord, ça va être compliqué à moins qu'on traverse le Maghreb pour arriver jusque-là. Mandalus, il me fait un peu peur. On pourrait échanger des otages. Mais non, je ne sais pas pour qu'il accepterait. Il y a des casus belliques contre vous. Échange d'otages. On va essayer. Ma petite fille. Contre la princesse. Alors, ok. Les otages doivent d'abord se rendre à la cour des gardiens. Les gardiens en guerre avec les cours d'origine peuvent librement exécuter les otages. Ok, donc si on lui déclare la guerre en otage exécuté, les cours d'origine et les gardiens sont pénalisés lorsqu'ils s'attaquent les uns les autres. Donc, dans la logique des choses, on fait un échange d'otages. techniquement, maintenant, on ne devrait pas s'attaquer. Et si on le fait ? Ça n'est fait rien du tout, c'est... Bah, il pourra exécuter ma fille librement, quoi. Enfin, ma nièce. Enfin, il n'y a personne. Meurtrier ? Non. Zosoteur ? Oui. Voilà, niveau guerre. Guerre offensive moins 4, tu veux siéger au conseil. Une vérité secrète a été rendue publique, mon vassal, le fama Zara, a commis la sodomie avec son amant Kabayou. Cela ne peut pas être ce que veut l'être suprême. Enfermez-les. Euh... Oui. Alors, toi, tu n'es pas content. Arrangeons un mariage. Ma parente Namange complète contre mon vassal. Mais arrêtez vos bêtises. Ma nièce. C'est tout. Bon. Bah, écoutez, on va voir ce que... Ce qui... Ce qui donnera. Le feu crépite, la boisson coule à flot en Djenéba. Et Djenéba m'appelle pour que je raconte une histoire. La première qui me vient à l'esprit est une fameuse histoire populaire sur Linke Malinke, un classique qui ravit tous ceux qui l'écoutent. Mais je pourrais aussi raconter une anecdote personnelle. Par exemple, la fois où mes amis Ishak et Djenéba m'ont organisé une fête d'anniversaire surprise. Tradition. J'espère que la lumière est toujours bonne. Euh... Non, toi tu es meurtrier, je t'ai dit. Et toi tu viens d'aller en prison. Très bien. Faux, tu augmentes le contrôle, il reste 5 ans. Je reconnais le regard inquiet de mon serviteur. Il est ici pour m'apporter de mauvaises nouvelles. Monseigneur, vous feriez mieux de venir rapidement. Votre vassal, le Farine. La Farine. Bassaru vient d'être vu en train de quitter les appartements de votre nièce Condolon. Ah non, c'est le Farine. Ça va encore mettre des gens en prison. Ah non. Eh oui. Toi aussi. Tu vas pas y échapper. Voilà. Non. Ils veulent se révolter les paysans. Ça doit aller. Non, tu viens d'aller en tôle. Bon, très bien. Bon, c'est ça, j'ai envie de prendre le crew. Ça m'embête qu'il y ait un trou comme ça. Pour le donner au Roi de Guinée. En plus de leur marchandise étrangère, les marchands viennent avec des histoires surprenantes et invérifiables de pays lointains. Un groupe de colporteurs ou gants dit avoir apporté des objets arméno-ma-ch-re-kis censés venir de la cour lointaine d'un grand souverain. Le prince nourrit des principautés arméniennes. Rien de moins. Ayansa, le principal négociant sourit en coin. Notre masse unique pourrait être vôtre. Un prix spécial, bien sûr, monseigneur. Un récit vraisemblable, en effet, si seulement j'avais un moyen de vérifier son histoire. J'ai déjà un arc qui est bien utile. Donc, il n'y a pas de problème. Des Metsia, quel inepsi disparaissait. Quelqu'un planifie un assassinat contre mon maître espion. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, monseigneur. Ils pensent qu'ils peuvent me tuer. Je vais leur montrer. Je suis bien d'accord. Bon courage pour assassiner le maître espion. Notre petite fille Sogolon est bien arrivée en Al-Andalus. Considérez notre pacte comme confirmé. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on voit. Voilà, c'est ça. Pour créer le duché, voilà, on fait ce qu'on veut. Hop. On ne voit pas le problème ici. Par contre, ça affectera les otages. Ok, ok. Je trouve que c'est un système sympa. Au lieu de faire une alliance, c'est un genre de pacte de non-agression. Les rebondissements du destin n'ont pas toujours été à mon avantage. J'ai été maudit le jour où j'ai rencontré Yansané. Aujourd'hui cependant, cette malédiction a été levée. Le destin m'a souri et m'a amené ce monstre pataud droit vers sa tombe. Qu'il en soit ainsi. Ouais, en gros, c'est un pacte de non-agression. On le voit ici, impossible de déclarer la guerre au Maliké, carte sa collant et l'otage. Ok. On peut le faire quand même aussi. Ouais, on peut le faire quand même. On décide du sort de l'otage de machin. On perd un niveau de gloire du prestige. Gardien attaqué, ce personnage a rempli un serment et fait fi de sa famille en attaquant machin machin. Opinion générale, moins 25, durée de la fâche de siège plus 50, dégâts de l'armée moins 15, résistance moins 15. C'est un pacte de non-agression. Parce que sur le fait, ça pique. Ça piquerait trop. J'ai été informé que mon otage Isshush est enfin arrivé de Al-Andalus. Je ne doute pas que mes domestiques feront en sorte qu'elles se sentent comme chez elles. Eh bien, j'espère. Vous êtes toujours là pour moi et j'espère que vous savez que je vous en suis reconnaissante, dit ma petite fille Nafissa qui s'approche de moi d'un rein et lent. C'est ce qui implique le rôle de tuteur. Parce qu'il y a plein de petits trucs que ça pourrait être bien de prendre ici. On a un peu le nord. Dahert ou Ifriquilla. Je suis arrivé en Yanni pour vous rendre un hommage, mon glorieux seigneur Lige. Ma père, d'ailleurs. Il s'agenouille en signe de déférence et n'offre que le serment d'être un vassal loyal de l'Empire. Il demande finalement au Farbaz de se lever et confirme ma satisfaction et ses droits sur les terres qu'il gouverne à ma place. Très bien. Est-ce que tu as les troupes qui te faut d'ailleurs ? Ah oui, bah non. Tu es venu jusqu'à la capitale en plus. 410. 1000. Ok. Bon, on verra ce que ça donne. Je suis en train d'augmenter son contrôle comptable pour que ça soit moins dur pour lui. Non. Disponible. L'acceptation de l'oeuvre de vassalisation, c'est bien. Ouais. C'est pour mon petit-fils. Diplomatie intrigue. Diplomatie à moi. Voilà. Je ne joue pas. Toi, on verra après. Eh bien, niveau faction, toi, tu es là dans 4 mois. Toi. Petite care, ça peut être pas mal. Envoyer un cadeau. Merci. On est passé à 1000 ans. Peut-être construire des trucs. Château 2, on ne peut pas. On n'a pas rempart. Par contre, les champs, on peut les augmenter. Bien. Est-ce qu'on peut construire quelque chose ? On peut construire un château. Nickel, ça. On peut construire des trucs ici, comme ça, dès que quelqu'un hérite du comté, il hérite aussi des châteaux. dans la logique des choses. Normal. Un château, ça peut être intéressant. On va construire un château ici. On peut construire un autre château là aussi ? Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Comme ça, ça fait... 1, 2, 3. Ça fait déjà 3 domaines, rien que dans un comté. C'est plus... Centralisé. C'est pas mal. Lensif peut se marier. Oui. C'était prévu. Oui. Par contre, quand tu vas faire un gosse, on ne te mettra pas... En tant que tutrice, hein ? Bon. Je crois que c'est fluide, en tout cas. Avec si j'ai un artefact. Non ! Une nuit, près du feu, je vois ma fille Nafissa méditer comme Amma en personne. Je lui demande ce qui la tracasse tant et elle se tourne vers moi, leur regard plein de colère et de honte. Je ne suis pas comme eux. Je ne connais ni les prières ni les rites des séguistes. Je suis les enseignements des akkamanistes. Et je devrais hériter d'un empire d'infidèles ? Je ne suis qu'une farce. Je ne peux pas vous succéder. Par contre, vous restez ma fille. Oh l'ail. Le loup oppressif nous accable depuis trop longtemps. Calme-toi. Tu es où ? Là-haut. Problème réglé. Très bien. En Yannis, il y a les hameaux et en plus les deux châteaux. Non, je ne vais pas rappeler un montage. Déjà, on sait que eux, ils ne nous attaqueront pas. Après, je pense que leur objectif, c'est sûrement toute la péninsule ibérique. Est-ce que c'est vraiment logique ? Est-ce qu'ils ont vraiment des objectifs logiques, les IA ? Je ne sais pas. Cet homme mort veut quelque chose. Je pense que c'est bugé. Le temps et les gens changent. Parfois, ceux qui sont les plus proches de nous semblent devenir des étrangers. Empereur Majan, dit mon ami le fameux Bada, qui sourit tristement avant de poursuivre. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'amitié entre nous. Mais rappelez-vous des bons moments. grand tournoi. Tire à l'arc. Allez. Jungle. Il faut quelqu'un qui est expert de la jungle. Voilà. Et ça devrait être bon, je pense, pour l'instant. On va prendre des mercenaires. Ça va sortir tout de suite. Si on enlève la jungle... Non, il faut bien les experts de la jungle. Ok, ça nous coûterait 48 pour y aller. Merde. Mince, pardon. Excusez-moi. Cette violence. Hop. Mercenaire. Voilà. Allons-y. J'avais lu le ciel et toutes les cartes que je possède et conclue que mes calculs n'étaient pas justes. Nous accusons un retard d'environ zéro jour. Et si nous continuons à suivre l'itinéraire prévu à notre vitesse actuelle, nous n'arriverons pas à destination à temps. Grouillons-nous. Ma co-spectatrice, la Kron-di-et-en-apot, a dit accueille un grand tournoi à proximité de Grabo et c'est le moment de nous y rendre. La pupille Nafisa est devenue une adulte. On verra le... Oui, nous sommes en régence. C'est mon fils. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, tu vas promouvoir l'autorité. Revenu. Ouais, non, promouvoir l'autorité, c'est bien. On n'a pas eu trop de problèmes avec les régens. Ça va. C'est sympathique. Je vais bosser sur le site de tournoi en Grabo. Très bien. Ce qu'on fait du tir à l'arc. On n'est pas très bons au tir à l'arc. Je ne veux pas participer à l'épreuve. Ah, je participe quand même. Super. la foule bigarée des participants fourmiles sur le terrain, comparant leurs arcs et se vantant de leurs meilleurs tirs. Les craquements des arcs et les vibrations des cordes s'entendent de loin, ponctuant la rumeur des palabres parmi les senteurs de résine qui embaument l'air. Il semble qu'un rôturier inconnu appelé Sundaigar ait fait parler de lui en Grabo depuis qu'il s'est entraîné au tir à l'arc. que le meilleur gagne. Je vais parier. Soumaré a l'air d'être le favori. Je comprends pourquoi. Mais lui, il a l'air pas mal à l'arc. Et lui ? Il y a plus de prouesse, mais lui, c'est un plus grand archer. Donc Sundaigar. Allez. Je m'écarte pour faire de la place à quelqu'un, mais si tôt fait, il se met à parler. Ah, empereur Majan, quel plaisir de vous rencontrer. Je n'ai même pas le temps de répondre, car si, reprend immédiatement la parole. Auriez-vous un favori ? Quelqu'un que vous verriez bien remporter la victoire ? Moi, j'ai un bon pressentiment à propos de Marijata. Je réfléchis un instant aux concurrences en lisse. Et s'ils avaient raison. Ce sera Marijata, bien évidemment. Soumare est en tête, sans doute possible. Tant qu'il ne perd pas son sang-froid, c'est comme si la victoire était assurée. Quelqu'un jure alors qu'une corde d'arc lui racle l'avant-bras. Une autre corde claque sans qu'on sache si elle s'est cassée ou si son arc est simplement bruyant. La foule, quant à elle, respecte la concentration des compétiteurs. Silence feutré lorsqu'un concurrent s'avance, applaudissement nourri lorsque la flèche est décochée, il ne reste plus que quelques flèches à chaque concurrent, la fin est proche. Les troupettes retentissent, la foule crie, les concurrents commencent à se rassembler. La compétition est terminée et l'annonce d'un vainqueur ne saurait tarder. Un héros s'avance, sur sa voix résonne à travers la scène. Un héros s'avance, sa voix résonne à travers la scène. Après plusieurs éliminations, quelques difficultés et surtout une compétition très serrée, nous avons nos trois vainqueurs. A la troisième place, le courageux Sundaigar. A la deuxième, Sumare. Ce qui, bien sûr, nous amène au vainqueur, le Fahin Kanafa. Une démonstration d'habileté des plus divertissants. C'est un bon tireur à l'art pour toi. La foule se penche alors qu'un concurrent fait ses préparatifs, mais l'atmosphère tendue est soudain perturbée par une voix stridente. Kamoe fait irruption sur le terrain. Comment pouvez-vous regarder cette saleté oisive qui vous fait perdre votre temps ? Pronte-t-il en se tournant d'une personne à l'autre, alors qu'il harangue l'assistance en postillonnant. Vous devriez passer moins de temps ici et plus de temps en adoration. La foule vacille quelque peu car son discours n'est pas sans mérite avant que quelques voix courageuses et en colère ne s'expriment en retour. L'opinion publique est comme un raz-de-marée qui submerge Kamoe sans pitié, mais il tient bon et récite sa harangue à forte voix. Je ferais peut-être mieux de laisser cette affaire retomber. Le soleil se couche sur le dernier jour du tournoi et la foule commence à se disperser. Je me retrouve à ruminer les résultats. Le farine canafa a eu la meilleure visée de tous les tireurs à l'arc. J'attends le potien le prochain avec impatience. Bon, très bien. Petit voyage d'un empereur. Un mystique de la région a insisté pour me voir et alors qu'on l'amène devant moi, il se met à gémir. Et est-ce du sang sur ses mains ? Les signes ! Les signes ne s'en prend en votre faveur, mon seigneur. J'ai sorti les intestins d'une poule et le sang m'a montré votre avenir. Il est sombre et la mort rôde cette samedi-là. D'accord. Notre voyage est violemment interrompu par le bruit de la chair déchirée et des mâchoires qui grincent, ainsi que par les cris désespérés d'un homme sur le point de connaître sa fin. Le bruit est si horrible qu'il doit venir des profondeurs de l'hard hyène. En nous dirigeant vers la source du bruit, nous trouvons un champion qui lutte désespérément avec une hyène sauvage. Sa lame est coincée entre les mâchoires de la bête et sa prise commence à s'affaiblir. Je vais l'aider. J'ai battu la hyène. Alors que nous passons en bassa, notre caravane s'arrête dans une clairière bordée par le sous-bois dense. Soudain, une clameur se fait entendre. Situ et Amar se querellent avec Aigreur. J'en ai assez de votre idiotie, espèce de faquin bon à rien. Si tu tapes du pied sur les feuilles. C'est vous qui pleurent ni chier depuis le départ. Faut cuiner sans cesse, toujours à demander quand est-ce qu'on est arrivés. À tout bout de champ, réplique Amar. Vous pouvez sûrement vous réconcilier. C'est un bon diplomate. Alors, réunitage de la dynastie. Soit la loi, soit la gloire. La loi, on est déjà bien avancé. Donc, coût de construction des bâtiments en moins 5. Ça, c'est pas mal. Expérience modulée de mode mensuel de mode de vie d'intendance plus 10. Je vais y arriver. Des pilleurs. Ça change de d'habitude. Toi, il reste combien de temps ? 4 ans. Toi, ça avance aussi. Est-ce qu'on peut construire des trucs ? Oui. Voyageant depuis 254 jours et un parcours nul dit 17 baronis. Le chagrin consomme à coups depuis la mort de son mari Bada. Elle me rend visite un soir. La solitude me peste tant, me dit-elle, le regard emprunt de désir. Je me rappelle que Bada était mon ami. Vous m'avez été d'un tel réconfort, ajoute-t-elle en mordant ses lèvres de façon suggestive. Bada était mon ami. Je veux juste ressentir quelque chose, murmure-t-elle en commençant à défaire le haut de ses vêtements. Bada était mon ami. Ressaisissez-vous à coups. Les paysans encore. On sent-il. Mort. Hop. Très bien. Bon bah écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à montrer votre soutien. Un petit j'ai, un commentaire, un abonnement si vous voulez suivre le reste des séries. Et les notifications aussi. C'est vrai. Je suis en live certains jours. Je vais pas vous dire mon planning là parce que les épisodes vont sûrement sortir après. Mais vous pouvez voir le planning dans l'anglais communauté de la chaîne YouTube et dans la bio de la chaîne Twitch Vicator avec un E en plus. Ça me ferait très plaisir que vous passiez à me voir. Ça me ferait très plaisir pour discuter. Tout ça, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien et puis à la prochaine fois. Merci beaucoup.